Bonjour à tous ! Aujourd'hui, une vidéo où on s'intéresse à la corne électron. Cette machine britannique que j'ai achetée sur ebay n'a pas été testée et comme je vous le vois, il n'y a pas d'alimentation à l'intérieur donc on va essayer de l'ouvrir et voir si elle est fonctionnelle. Bonjour à tous, c'est Denise. Je vais vous présenter un peu la machine sortie en 1983. L'ACORN Electron est une version entrée de gamme du BBC Micro et fabriquée par ACORN Computer. Il intègre 32 kHz de RAM et sa mémoire ROM inclut le langage BBC basique ainsi qu'un système d'exploitation. processeur est un 6502 cadencé à 1,79 MHz. Pour la partie vidéo, le chipset Motorola 6845 est intégré dans le circuit ULA et peut sortir ses résolutions. 160 x 256 en 16 couleurs, 320 x 256 en 4 couleurs, 640 x 256 en monochrome avec un affichage texte jusqu'à 80 x 33 caractères. La partie sonore est composée de 3 voix 6 octaves. Il est équipé d'un port cassette, vidéo composite, sortie RVB, bus d'extension et imprimante. Son prix était de 2940 francs. A toi de jouer Kikish. Ok, voilà la bête. Euh, ben là, il n'y a pas de choix, on ne peut pas tester, donc on va déjà ouvrir. Bon, c'est pas compliqué. Ok. Une, deux, trois, quatre vis. Ok. C'est ouvert. La partie clavier, là. On va la débrancher. Ok. Donc on voit bien que ici, il n'y a pas du tout d'alimentation. Donc on a de la chance, c'est écrit ici. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Si les mises au point veulent bien. Enfin bref, là, c'est écrit, hop, moins 5, plus 5 et la masse au milieu. Euh, voilà. Et c'est du 18V alternatif, en théorie, qu'il s'en s'est arrivé. Bon, ben je... Je vais regarder ce que j'ai, ce qui pourrait alimenter en 5V avec les deux polarités. Ok. Je regarde ça. Je regarde ça. De suite. Donc voilà, j'ai trouvé cette alimentation. Hop là. 19V, c'est du continu. Bon. Je n'ai pas d'alternatif. Peut-être plus tard. Et je l'ai mis sur ce petit circuit à imprimer. Il va falloir que je redle. Ce qui va me sortir donc du 5, du plus 5V et du moins 5V. Mais avant tout, il va falloir que je redle la tension. Pour avoir du 5V. Non. Je dois regarder ce petit potentiomètre. Haha. Vous ne voyez rien. J'ai fait ça ici. Voilà. Donc le plus, il est là. On se met là. Et là, on est à... Pas bon chose. 1,2. 1,2. 1,2. Voilà. Un clouissement. Je cache tout en plus. Ça. Ça, on va tourner pas mal. Bon. J'ai soudé. On va tester ça. Là. Donc la masse. Ici. Et le moins. Ici. Et le moins. Et le plus 5. Ici. Et le plus 5. Et le plus 5. Voilà. On va brancher. On va brancher. À un moment. La vidéo. C'est là. OK. Il n'y a plus qu'un. On va se mettre la capture. La capture. Une... Ça. Pour information. Si vous ne voulez pas chercher pendant 15 minutes comme Kikish. pensez à brancher le clavier sinon l'électron refusera de démarrer allez passons à la suite alors voilà pour mettre le composite en couleur il faut chercher soit sur la carte amère ça dépend les révisions de minori soit en charge à lk elle soit dans mon cas un lk4 qui est caché par ici je vais essayer de faire un zoom voilà ces deux petites pin là bon quand je suis pas bon j'ai encore oublié d'activer le micro sur cette scène pour faire simple toute façon pour mettre la couleur rejoignez les deux points et on y avait par magie vous avez le composite enfin en couleur voilà une fois terminé et fermé c'est le petit listing pour faire le même test chez vous si vous voulez une fois lancé voilà ce que ça donne magnifique n'est ce pas donc la machine est réparée normalement on va tester la partie cassette ayant pas de cassette originale je vais utiliser mon smartphone trouver un site où ça lit directement les jeux donc je vous mettrai ça dans la description par contre sur le sur la commande pour charger il faut taper la commande chaîne on ouvre et on ferme les guillemets et voilà là il attend la lecture donc on lance lecture normalement voilà et bien c'est parti pour un bon quart d'heure de chargement à tout à l'heure on va se mettre un joueur vu que je vois que le retour de la capture c'est pas c'est pas terrible mais bon il se passe j'ai un sacré décalage on va c'est tout la tête je vais crever et ben voilà vous pouvez entendre au micro entre le son et la capture il ya un très gros décalage je verrai pour changer de changer de quoi capturer plus rapidement voilà hop et là on va couper et voilà bon bah ça fonctionne bien je pourrais refermer la machine ça manque un peu de musique a priori la partie sonore c'est pas terrible merci d'avoir regardé cette vidéo si cela t'a plu pense à t'abonner pour être sûr de ne pas rater la prochaine vidéo active la cloche partage pour que le bot youtube même encore un peu plus sinon il y a aussi d'autres vidéos qui pourraient intéresser afficher à côté de moi allez à très bientôt et à vous de jouer merci